Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour votre présence. Je salue évidemment Sandrine Bossel, présidente de la régionale de la PSG. Je salue également les collègues IPR qui sont présents et puis tous les collègues. Je suis particulièrement heureuse de vous accueillir aujourd'hui au nom des archives départementales de la Gironde. Parce qu'en fait, on aurait presque pu amener un petit gâteau avec 10 bougies. Ça fait 10 ans, 2014, que pour la première fois, la PSG est venue tenir sa journée. Et on le doit à Éric Bonhomme qui est là et à l'époque aussi à Thomas Verquitte qui présidait la régionale. et qui avait fait le choix des archives pour une journée dont je me souviens particulièrement. Qui parlait déjà de la guerre, mais en particulier de la guerre 14-18. Puisqu'en 2014, on était évidemment dans le centenaire. Et qu'on avait inauguré ici une exposition sur les femmes en Gironde pendant la Grande Guerre. Voilà, donc ça avait été une première très réussie et je suis vraiment très heureuse que 10 ans après, nous soyons toujours ensemble et que nous puissions toujours vous accueillir pour cette journée. Le programme, comme d'habitude, est très riche et personnellement, je regrette de ne pas pouvoir rester pour écouter les différents intervenants. Je voudrais juste très rapidement rappeler qu'effectivement, ce thème de la guerre que vous avez choisi aujourd'hui, qui est un thème qui fait écho évidemment aussi à l'actualité, a été particulièrement illustré par les archives départementales. Donc j'ai parlé des femmes pendant la Grande Guerre, cette exposition qui existe toujours sous forme itinérante, avec tous les aspects pédagogiques qui sont déclinés également. La guerre d'Espagne, sur laquelle nous avions consacré une exposition Libertad, consacrée à l'impact de la guerre d'Espagne sur la Gironde, sur le sud-ouest en général. C'est une exposition aussi qui a été plusieurs fois accueillie dans des établissements scolaires. La Seconde Guerre mondiale, sur laquelle nous travaillons beaucoup, évidemment autour du procès Papon, dont nous avons publié l'instrument de recherche qui est désormais accessible en ligne et un fonds qui a été ouvert par dérogation générale à toutes et tous. Et la guerre d'Algérie, à laquelle nous avons consacré un guide des sources et sur laquelle nous intervenons régulièrement dans des sessions de formation organisées par le rectorat Elonac. Et je n'oublierai pas la guerre de son temps, qui tenait une place importante aussi dans notre dernière exposition sur les villes au Moyen-Âge, les villes en Gironde au Moyen-Âge. Comme vous le verrez, pour le 80e anniversaire, nous accueillons une exposition sur le camp d'internement de Mérignac, qui a été réalisée par les archives municipales de Mérignac et représentée ici, accompagnée de l'exposition sur les 256 de Souges, donc elle produite par l'Association du Souvenir des Fosilliers de Souges. Et je vous invite surtout à regarder le programme. Je suis sûre que toutes et tous, vous trouverez des propositions intéressantes. Le programme des conférences et des films qui accompagnent ces deux expositions, qui vont les accompagner jusqu'au mois de mai prochain, donc le 8 mai, évidemment, où on sera sur le 80e anniversaire, enfin 81e anniversaire pour le coup, 80e anniversaire, pardon, de la victoire. Et voilà donc un programme très riche. Je vous précise juste que cette exposition n'est pas ouverte tous les week-ends, elle est ouverte uniquement les week-ends où il y a conférences et films. Mais vous trouverez évidemment toutes les informations à l'accueil. Voilà donc merci encore à la PSG pour cette belle journée. Et je passe tout de suite la parole donc à Sandrine Nocelle. Merci Agnès et merci aux archives départementales de la Gironde pour nous accueillir donc pour la 10e fois. pour un thème qui a été choisi par le bureau de la PAG il y a maintenant plus de six mois. C'est un travail qu'on fait sur toute une année. Donc là, on est en train de préparer déjà la prochaine journée de la JO en janvier 2025. Et si vous avez des idées, des envies de thèmes, n'hésitez pas à nous les faire remonter puisque nous nous mettrons au travail au printemps pour la prochaine, on espère. Donc pour la 25e, revenir, parce que c'est notre 25e journée, revenir ici. Donc on a une journée sur les guerres au pluriel avec un programme chargé. Donc la matinée est dédiée à la géographie, l'après-midi à l'histoire puisque nous nous alternons une année sur deux. Donc cette année, c'est géographie le matin. Nous remercions tous nos partenaires de l'Université Bordeaux-Montaine. On a ici les collègues qui filment et qui se sont déplacés tôt ce matin pour venir installer leur matériel. Et merci à tous les deux d'être présents. Ça nous permet après d'avoir pour ces conférences filmées un temps de deuxième vie, un temps sur une vie numérique, sur les réseaux que vous pourrez retrouver. Et ça permettra à d'autres collègues qui n'ont pas pu venir aussi de pouvoir les visionner. C'est très important. Et puis au-delà de cette journée et de l'Académie et de la région à l'Aquitaine, ça permet aussi d'avoir une diffusion nationale. Les vidéos de la PAG montées par l'UBM sont appréciées. Et on continue d'alimenter cette collection. Le laboratoire Passage a aussi permis notamment le formulaire d'inscription. Et c'est important pour nous d'avoir une gestion un peu plus professionnelle des inscriptions. Le rectorat nous permet d'avoir une intervention ce matin, en fin de matinée, dans l'après-midi aussi, sur les programmes, le thème dans les programmes. Et nous sommes en lien avec les collègues IPR. Et je dois insister sur un petit, un absent. Jérôme Grondeux, inspecteur général, qui était invité, qui m'a écrit hier en disant qu'il ne pouvait pas venir. Il avait un empêchement de dernière minute. Donc, nous n'avons pas d'inspecteur général, même si depuis plusieurs années, tout le temps, on a eu un ou une inspecteur, inspectrice générale. Donc, c'est important. Ils regrettaient vraiment d'être là. Donc, je tenais aussi à dire notre regret de ne pas l'avoir. En général, voilà, il y a la troisième chaise. Et donc, voilà, il n'est pas là. Mais nous aurons les inspectrices de Bordeaux avec nous pour la journée. Et on tient vraiment à dire à quel point c'est important pour nous que vous soyez là, pour votre soutien et pour le soutien, je dirais, même dans la durée. Puisque c'est vraiment là aussi une relation de confiance. Et c'est très important pour nous de travailler aussi en confiance avec vous. Si vous êtes là, c'est parce qu'on a aussi des bénévoles, des toutes séries de collègues qui se sont investis. Vous avez un très beau programme. Vous avez des collègues contactés qui sont venus. On a vraiment un bureau efficace. Alors, certains ne sont pas là. Je tiens à le préciser, Delphine Busser-Galina nous a écrit. Elle est en déplacement à Agin aujourd'hui. Donc, c'est la vice-présidente de notre association en histoire. Donc, elle n'est pas là. Marie-Anique Maya Pontac, aussi notre secrétaire qui est fidèle. Mais là, elle n'a pas pu venir non plus aujourd'hui. Elle sera là à l'Assemblée Générale. Voilà. Donc, elle vient du Pays Basque. Vous savez qu'elle a beaucoup œuvré pour live-tweeter nos journées. Donc, elles ne seront pas cette année live-tweeter. Mais en tout cas, on a un collectif dynamique. Même s'ils ne sont pas là, ils étaient présents dans la préparation. Alors, la journée sur les guerres, c'est l'occasion de parler, je viens de le dire, des programmes, de la notion dans les programmes d'histoire et de géographie. Mais c'est aussi l'occasion de présenter. Donc, juste après nous, on va voir quelque chose qui est assez nouveau à l'Université Bordeaux-Montagne. C'est un nouveau groupe de recherche interdisciplinaire qui est coordonné par Laurent Capdetré, qui est ici, professeur à l'Université Bordeaux-Montagne, professeur d'histoire, qui va venir le présenter en quelques mots. C'est un groupe interdisciplinaire qui existe depuis quelques années. Et donc, GER. Mais vous pouvez le prononcer peut-être différemment. Il s'agit de nous dire comment il veut qu'on le prononce. Guerre. Donc, guerre, espace et représentation. Ce sera une nouveauté avant d'avoir la présentation habituelle sur les programmes. Donc, ce sera ça avant qu'on lance vraiment la matinée de géographie qui sera présentée et coordonnée par Joël Rousselot avec toute une série de collègues qui, là aussi, ont œuvré. Donc, vous avez leur nom sur les programmes. Lise Fournier qui est dans la salle. Tanguy Pénèque qui est absent pour des raisons médicales. Christophe Lyon qui est là. Donc, on a une équipe de collègues très investis pour la partie géographie. Les collègues d'histoire ne sont pas encore arrivés. Ils arriveront dans la matinée. Mélanie Monroy qui, avec Marie-Pierre Bouscaille et Nicolas Patin, ont coordonné cet après-midi. Vous voyez, le programme est aussi chargé. Et c'est l'occasion, l'exposition sur le camp de Mérignac, d'avoir une présentation des ressources, des archives qui sont proposées aux collègues. Donc, il y a un erratum à faire sur le programme. Vous verrez tout à l'heure le nom des... Enfin, Agnès, si tu veux en dire un mot. Ce n'est pas... Ce n'est pas... Oui, voilà. Donc, pour les archives, c'est Laurie Barraud qui est responsable, qui adjointe la responsable des fonds et qui est en charge du secteur qui traite les fonds de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il va présenter les sources, les archives du camp de l'internement de Mérignac que nous conservons, qui sont numérisées, mais accessibles uniquement en salle en raison des données qu'elles contiennent. Et qui sera accompagnée, alors, non pas d'Agnès Martofont, mais que je veux quand même saluer, qui est notre nouvelle enseignante au sein du service éducatif. Voilà, elle est là, Agnès, et qui est arrivée donc à la rentrée. Voilà, donc on est ravis de vous accueillir. Et elle sera accompagnée de Nathalie Guillem, qui est la responsable de la Fabrique EAC, donc le service éducatif des archives départementales, qui présentera les ateliers en lien avec le thème du camp d'internement. Puisque, bien sûr, autour de l'exposition qui est dans le hall, nous accueillons beaucoup de scolaires. Mais c'est un thème qui était déjà, qui figurait déjà dans l'offre éducative des archives départementales. Très bien, merci pour cette précision. Donc, vous l'aurez sur le programme, les ajours sur le diaporama. Deux ou trois petites informations dans le programme. Vous avez également une attestation de présence, puisque nous ne faisons pas cette journée avec un ordre de mission. Mais chaque enseignant, vous savez, a dû demander à son chef d'établissement une autorisation. Donc là, vous avez l'attestation de présence, si jamais vous en avez besoin pour votre établissement. Certains ont eu du mal, d'autres, ça a été plus facile. En tout cas, merci à tous, parce que l'APAG tient beaucoup à la formation continue en présentiel. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des collègues qui viennent. Et donc, je sais que c'est de plus en plus difficile. Mais en tout cas, nous continuons sur le format de la journée entière en présentiel. Nous y tenons. C'est les collègues qui nous le signalent et qui insistent et qui sont contents qu'on continue dans ce format. Donc, nous continuons toujours sur cette lignée. C'est important. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations continuent qui se font en visioconférence le soir sur des formats très courts. Et c'est complémentaire, mais ce n'est pas la même chose. C'est vraiment important d'avoir une journée à nous, une journée entière et d'histoire et de géographie, avec un équilibre entre nos deux matières. C'est vraiment le format que la PAG défend ici, dans la régionale et aussi, bien sûr, au niveau national. Deux mots pour les adhérents, puisque vous avez dans la salle à peu près la moitié des personnes qui sont adhérents. Donc, vous avez un bulletin d'adhésion. C'est plutôt pour ceux qui ne sont pas encore adhérents. Mais si vous êtes adhérent, vous pouvez donner votre bulletin à quelqu'un pour nous aider à continuer. On gagne des adhérents un peu chaque année. Cette année, pas mal, d'ailleurs. Le trésorier est satisfait. Mais c'est un mouvement qui est important. On a de plus en plus besoin pour faire venir les collègues d'avoir des... L'association ne vit que des adhésions, il faut bien le dire, d'avoir des partenariats. Donc, c'est bien si on a des adhésions. Ça nous permet aussi d'être plus solides dans nos demandes auprès de nos partenaires. Les adhésions, le national, je voulais dire deux mots, puisque nous sommes en ce moment en élection du comité national. C'est une instance de l'APAG qui se renouvelle par moitié tous les trois ans. Donc, n'hésitez pas à voter. Il n'y a pas de candidature de l'Académie de Bordeaux. Peut-être que dans trois ans, il y en aura. Sachez qu'il y a deux représentants au comité national, donc Christophe Leon et moi-même, pour représenter la régionale sur les instances nationales. Et je siège au conseil de gestion. Donc, on est un relais de tout ce que les enseignants peuvent nous dire pour les orientations poussées au niveau national, puisqu'on a des réformes régulièrement. On parle encore de la réforme des concours. Donc, voilà, il y a sans cesse le national qui demande aux collègues, par le biais des ateliers, par le biais des différentes instances, de faire remonter quelle est la position, qu'est-ce qu'on souhaite, vers quoi on veut tendre. Voilà. Alors, ça, c'est le niveau national et régional. Et puis, pour la régionale, nos prochaines actions, vous les avez sur le programme en bas de la lettre. J'ai mis un petit encadré en couleur. Donc, prochaine étape, ce sera le Festival international du film d'histoire de Pessac, traditionnel table ronde, animé par Eric Bonhomme. Donc, merci, Eric, de continuer à nourrir ce... Et c'est vrai que dans le programme officiel, j'ai vu que c'était 11h15, et c'est vrai que là, je vois... Vous pouvez corriger. Donc, deuxième petite précision, notre étape suivante, ce sera le 11 décembre à 14h, visite au musée d'ethnographie de l'Université de Bordeaux. Alors, on a demandé à faire, comme on fait d'habitude, notre Assemblée générale à la suite de la visite. Mais il n'y a pas de salle et il faudrait louer une salle à 400 euros. Donc, on a dit qu'on irait ailleurs dans un lycée. C'est le lycée Gustave Eiffel qui va nous accueillir. Je continue avec la prochaine étape. Ce sera en janvier, le 15 janvier 2025. La 11e édition, quoi de neuf en géo, avec un format double comme depuis trois années. On accueille des classes le matin, des classes de collège, lycée. Et puis, les élèves travaillent avec des étudiants de MEF1, différents types d'ateliers, de cartographie, schémas heuristiques et autres choses qui leur sont proposées. Et puis, trois conférences après-midi à la Maison des Sud sur le thème environnement, qui est des thématiques des programmes de concours. Voilà notre programme. Et puis, pour le mois de mars, c'est encore en train de se préciser sur géocinéma. Il y a un thème qui est... Alors, la shortlist, c'était corps en mouvement, danse, marche. Ce sera sûrement le thème marche. Donc, on est aussi partenaire du festival Géocinéma. Je vous l'ai dit, la PAG essaie d'être toujours symétrique entre l'histoire et la géographie. Donc, il y a un festival du film d'histoire très célèbre, nationalement connu à Pissac. Mais il y a aussi un petit festival, la 17e édition Géocinéma au cinéma utopien. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Je vais remercier une bonne fois Agnès d'être venue et de nous avoir accueillis. Pardon, c'est nous et toute l'équipe. Parce qu'effectivement, c'est la logistique pour installer tout ça, pour qu'on soit tous bien reçus. Pour accueillir aussi Armand Colin dans le hall, qui a pu hier venir s'installer déjà. Enfin, on a vraiment des bonnes habitudes. Mais il y a quand même un peu de travail en amont. Merci pour l'accueil. Et puis, je vais inviter Laurent Capdetré à venir présenter le groupe de recherche interdisciplinaire de l'Université Bordeaux-Montagne. Merci. Applaudissements. 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 Merci.